ça me fait penser à un rouge ferrari même l'intérieur avait été repeint là oui là par contre ils avaient tout refait ils avaient mis à nu la voiture moi j'étais persuadé qu'elle a toujours été rouge bah oui parce que tu ne vois absolument aucune trace de son ancien bleu à l'intérieur des portes parce que j'ai changé déjà les crémaillers les crémaillers de la vitre même intérieur des portes c'est rouge donc j'ai cru qu'il avait été ils ont repas ne croyez pas club 204 ils ont expliqué il n'y a jamais eu de rouge si c'est pas possible c'est rouge partout on le voit à un endroit à la vue commence à partir dans le passage d'elle d'accord et là tu vois qu'il ya du bleu d'accord alors ce moteur qu'est ce qu'on a là ici alors on a un 188 d'accord avec un carburateur double corps ouais je sais que double corps à l'époque c'est bien parce que c'est une voiture sportive c'était des voitures sportives double corps ça reste bien mieux la sortie d'échappement aussi qui est un peu qui est un peu différente des non s ah oui alors je commence à voir une petite suite aussi de la pastille bien sablage donc il va falloir que petits travaux en perspective ça c'est quoi ça c'est quoi c'est une astille qui permettait quand on faisait des moulages voilà donc qui rebouchait avec une pastille ouais et la pastille est en acier et le bloc est en alu ah ouais et donc ça fait mauvais ah oui ça a lu acier ouais c'est donc au moment donné bah finissent par ces jours c'est du liquide du refroidissement qui passe là c'est le liquide de refroidissement qui commence à sortir un peu d'accord il est propre ton moteur là c'est bien c'est quand même bien fait alors c'est historiquement pour peugeot à la sortie de 204 ouais c'était une première des grandes nouveautés à faire un bloc en allergie dg en position transversale d'une traction avant fera un disque à l'avant enfin c'était c'était vraiment novateur pour les potes hâteurs surtout chez peu une vraie nouveauté jusqu'à peu jusqu'à 204 c'était que des propulsions 188 ça fait combien de chevaux soit celle ci avec le carburant du bloc corps et la c'est 74,5 à 74,5 à chevaux donc tu pouvais prendre 160 à l'époque avec 74 chevaux c'est normal vu le poids le rapport poids mais il était un parti c'est très brillant puisqu'il ya aucune nationalisation bah oui là on voit c'est vrai qu'il n'y a pas de protection ici rien c'est ouvert il faut préserver le patrimoine patrimoine français de l'automobile bon regardons le coffre parce que la capote elle est pliée la capote elle est pliée au dessus elle empiète pas sur le coffre non non il ya un bac oh il ya un haut parleur de folie là c'est toi qui l'a mis oui ça c'est une petite construction artisanale oh c'est joli parce que c'est du mono tu n'avais pas l'équipement non il n'avait pas il n'avait pas et le bandeau d'autre bord qui accueille le docteur radio c'est pareil c'est une option à l'origine c'est assez une ligne droite c'est toi qui a mis mais ça on va le voir tout à l'heure quand on va à l'intérieur alors le coffre qu'est ce qu'on a oh là là les bagages d'époque et tout c'est génial ce coffre et plein de surprises mais c'est quand tu fais des rallyes tout ça voilà c'est les plaques de rallye elles sont pas toutes là mais il a des vieilles c'est joli ça il ya la grande sortie à montlhéry tu y allait à participer à bâton qui est bien sûr et puis les bagages d'époque là les vrais c'est les années 60 oui 60 70 les bagages me souviens on avait ça les grands parents devaient avoir ça c'est énorme alors dedans mais en fait je stocke en fait mais c'est génial j'adore ces trucs collector mais ça c'est ta caisse à outils voilà c'est ça en fait je cache mes outils là dedans j'ai dans la valise d'en dessous c'est des seules des pièces cette valise je te jure que les grands-parents devaient avoir exactement la même ce tissu écossais là ouais c'est en carton avec le top parce que forcément quand j'étais gamin pif gadget et oui les charlots les charlots assez énorme ça c'est à garder précieusement effectivement il est dans un bel état en plus tu l'as acheté exprès oui oui parce que moi j'en avais plus et moi il était de 76 et 76 et a retrouvé ça dans une brocante oui super et attend mais ça c'est génial ça 12 francs s'il te plaît en septembre 74 et oui attend montre nous il ya des perles là dedans il ya toute la production après si on va chez peugeot on commence à voir la gamme le coupé le caméolet en cabriolet donc là le journal de l'apprentissage un sac au champ là non collector mais du que c'est un super collector bientôt les sacs c'est un complètement interdit mais je suis là il date mais tu le garde pour ça justement ah oui mais tu vois c'est pas biodégradable dans la voiture dans la voiture il reste dans la nature c'est peut-être autre chose c'est top ce sac au champ en orange et tout alalalala fou et alors du coup c'est là qu'on voit que la taille de ce coffre il est important de la vacances avec un bâton je partais à deux regardes avec la tente de camping écoute on a vu l'extérieur on a vu le moteur on a vu le coffre regardons un peu dedans ah oui alors c'est ça qui est intéressant ça brûle et le sky parce que quand je mettais une serviette hôpit à la lâche c'est du sky et là il ya le soleil qui tape dessus je peux te dire que ça fait effectivement un peu sonneur on transpire pas mal en roulant ah ouais c'est un sport bah écoute on va le voir là oui mais ma tête effectivement fait franchement des belles chapeaux il dépasse je te dis qu'il va je vais le tenir tout le long je vais être comme ça pas grave alors oui oui c'est vrai mais j'en ai pas j'ai moi non plus j'ai pas le fichu là alors à l'intérieur ça c'est c'est complètement collector effectivement j'ai encore ces souvenirs moi de mon grand père avec ça ça 304 ça presque 72 73 ils ont appris de ce qu'au début les premières 304 ils avaient la place des bandeaux un peu inox c'était l'imitation bois ici là oui tout ça c'était l'imitation bois et on avait un tableau de bord rectangulaire ouais et ensuite après 73 ils ont repris des cadres en rond ce qu'il y avait déjà sur le 204 ça fait sport les cadres en rond là donc c'est qu'est ce qu'on a dans ces cadres ont allé la vitesse là bas le métrage la vitesse ouais le métrage journalier on a le niveau d'essence la température d'eau à y apprennent à différents vrais et les voyants au cas de problème l'huile les phares etc et puis on va le compte-tour tu as le compte-tour qui est là sur la droite attention c'était exclusivement sur la s le compte-tour électronique est là non est c'était la pendule électronique s'il te plaît voilà on avait attendu la pendule à ce qu'on a attendu ici à la pendule jagger qui comme beaucoup quant à eux ouais pas souvent pas souvent mais elle marchait avec quoi avec la batterie oui oui mais là je crois qu'elle veut plus elle veut plus là ça et alors ça aussi ses collecteurs à ça c'est des petits bonhommes et saut ils offraient ça en cadeau quand tu venais faire ton plein je ne sais pas si je vois j'ai connu des glups des choses comme ça je me souviens pas si génial et en haut le cendrier à bascule allez parce qu'à l'époque il fallait le cendrier la c'est à côté ce qu'elle est cet engin c'est un appareil photo non c'est bien quand j'étais gamin donc voilà et tu le mets là oui en souvenir fait partie de la non les années de la voiture donc voilà c'est ça sa place là maintenant c'est les années 70 tu mettais une pièce 70 tu mettais une pellicule là dedans oui c'était du 110 alors c'est un peu un peu particulier enfin l'appareil parce que en fait on a il faut comme ça et puis pour faire avancer le film ah c'est génial les photos sont pas terrible parce que sur 810 voilà on voit pas grand chose et alors ça tu disais c'est pas de série sur la 304 c'est toi qui l'a rajouté le bandeau ou là non c'est une option c'était pour remettre justement des qu'il est d'époque vraiment il est d'époque et il fonctionne il fonctionne en plus c'est à la bande fm et tout non attends pas la fm non 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 attendre je des grandes ondes atta les grandes ondes de la musique sur les grandes ondes qu'est-ce qu'on a sur les grandes ondes aujourd'hui on a encore des certaines chaînes d'information qu'est ce que c'est que ce petit truc c'est un bricolage que j'avais fait quand j'étais plus jeune en fait je pouvais plug et non comment on appelait ça une espèce de wakman radio et le brancher là je n'ai branché à la place du casque et ça faisait voilà c'est un petit bricolage maison à moi d'accord d'accord écoute mais il ya mais il ya que des trésors partout dans ta voiture michelin 76 c'est énorme tout est d'époque à l'intérieur on a l'impression c'est c'est heureux c'est retour vers le passé c'est génial j'adore qu'est ce qu'on a là bas tout à gauche c'est le starter alors on a le starter on a le bouton pour les essuie-glaces et c'est lequel les essuie-glaces ah oui celui-là là on voit qu'on est dans une 75 c'est parce qu'on a les boutons de détresse ah oui détresse à sur la gauche 475 ah ça a été une réglementation obligatoire avant il doit fonctionner parce que 75 parce que les véhicules avant 75 n'avait pas forcément ses feux de détresse ah d'accord tu vois on apprend toujours des choses et la réglage de la clim de la clim naturelle la clim naturelle moi je m'en suis rarement servi cabriolet chauffage l'hiver t'as pas besoin non de décapoter ça me gênait pas trop assez top alors c'était une 4 vitesses on va le voir en roulant après tout à l'heure on va en discuter mais dis donc hervé ce qu'on irait pas faire un tour sur la route pour aller faire un tour on va le voir ça et les rapports montent un bon dans l'étho il ya des gens encore qui sont pas abonné sur la chaîne youtube ah bon bah ils ont bien tort parce qu'ils pourraient pas voir de jolies voitures bah ils pourraient pas voir de jolies voitures et puis n'a pas été informé non plus de des futurs reportages alors n'hésitez pas à vous abonner sur essai libre pour connaître des voitures un peu méconnues et puis on 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 Sous-titrage ST' 501